Et de retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir nous allons parler de la 22e édition du festival Terre de Blues à Marie-Galante. Et à cet effet je reçois Joselaine Jellabal, présidente de l'office du tourisme de la Grande Galette. Bonsoir Madame Jellabal. Bonsoir Harold. Qui est en compagnie de Loïc Amboulé, artiste guadeloupéenne. Bonsoir Loïc. Bonsoir Harold. Alors 22e édition pour le festival Terre de Blues. Est-ce qu'on aura des nouveautés cette année ? Oui, plusieurs nouveautés cette année. Nous avons, puisque nous avons sorti la communication récemment, ouvert à la vente des places VIP. Donc VIP, les VIP pourront d'ores et déjà acheter leur place en ligne et bénéficier d'un espace dédié pour pouvoir apprécier dans ce beau château les concerts avec cocktails dinatoires, etc. Des hôtesses pour qu'ils soient à l'aise. Donc ça c'est la nouveauté qui revient sur cette édition là. Et puis nous avons aussi la mise en place notamment de navettes pour permettre de faciliter le déplacement des festivaliers. Nous avons également fait un pack goodies parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus les gens profitent de venir à cette période-là pour repartir avec des souvenirs. Donc on a préparé des packs goodies avec des articles vraiment intéressants du Terre de Blues. Est-ce qu'il y aura des goodies Perla-Bas ? Alors Perla-Bas de toutes les façons est un roman galantin. Donc Perla-Bas fera ce qu'il a à faire. En tout cas dans le pack goodies de l'Office du Tourisme. Donc vendu sur le stand de l'Office du Tourisme, vous aurez des petits gadgets qui vous rappelleront effectivement le festival. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme nouveauté ? Alors apparemment QR Code, tout le monde passe en cash class normalement, on doit avoir des passes. Effectivement, voilà QR Code, vous pourrez avoir aussi tout le programme du festival par QR Code. Donc on s'est adapté à cela et c'est un travail que nous poursuivons sur la grande galette. Voilà. Alors on a parlé brèvement des navettes, comment ça va se passer justement pour les navettes ? Alors au niveau des navettes, alors les gens devront, effectivement, il faut régulièrement aller sur les réseaux de l'OT. Il y a donc des emplacements qui sont prévus, donc avec des circuits bien précis. Sur le site et sur les réseaux, on a un parcours qui est clairement défini. On peut d'ores et déjà d'avance organiser son déplacement. Donc les bus vont quadriller tout Marie-Galante pendant tout le festival. Exactement, pour conduire les gens sur Murat. Tout est vraiment très bien fait, vous avez un réseau qui est clairement défini. Oui, voilà, donc là à l'écran, on a les différents parcours. Alors on attend plusieurs dizaines de milliers de festivaliers sur ce week-end, effectivement, de fête. Est-ce qu'on peut dire que la grande galette est prête à accueillir tout le monde ? Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. C'est vrai qu'il se pose chaque année la question de l'hébergement, puisque qui dit week-end de Pond-Côte dit non pas trois jours mais quatre jours. On reste tous à Marie-Galante. Mais effectivement, on y travaille de plus en plus parce que Marie-Galante n'est pas extensible. Mais Marie-Galante se mérite. Et donc il y a des places pour des hébergements qui se font de plus en plus limitées aujourd'hui sur la fin, puisqu'on arrive au festival. Donc il y a quand même encore quelques places pour des hébergements. Mais voilà, donc on a également ouvert aussi la possibilité de camping. Donc il faut pouvoir se rapprocher. Où sera la zone de camping ? Donc la zone de camping, en général, elle se trouve à Gambeau au niveau de la plage du troisième pont. Voilà, donc ça c'est la murie de Gambeau qui gère cet espace-là. Et puis c'est très bien, notamment pour les festivaliers qui décident de s'y rendre à la dernière minute, puisque le Château-Murin n'est pas très loin, à pied. Voilà. Très bien. Alors, qui dit festival, dit manger. Moi, c'est ma spécialité. Alors, quelques recommandations pour ceux qui vont visiter Marie-Galante. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites adresses ? Alors, je ne donnerai pas l'adresse précise puisque je suis obligée de contenter tout le monde. Ah non, pas tout grand beau, tout Marie-Galante. Avec donc des plats, moi, mes plats préférés pour le festival, ce seront nos plats nationaux Marie-Galante. Donc le bébé-lait avec la recette véritable. D'accord ? Pas le bébé-lait arrangé, surtout. Recette véritable, hein ? Voilà, recette véritable. Pas ni recette véritable, c'est fouillapé, dombré, trible. Trible, pardon, parce que c'est manger à mon qui n'est misère. Mais elle est là, notamment en Guadeloupe, comme peut-être nous n'est misère qu'il y a Marie-Galante. Nous avons rajouté un petit peu guêle à rochon, qu'il y a rochon, mitin à rochon. Mais nous, à l'époque, ça n'était qu'à arriver Marie-Galante, hein ? Donc, OK ? Il y a la taille de la coupe aussi. Oui, il y a la taille de la coupe qu'il faut respecter. Petit morceau. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas n'importe quoi, le bébé-lait Marie-Galante. Donc, il y a ça. Et puis, vous avez vos friandises, vos gâteries habituelles, les pâtisseries, les caca-bœufs, les sirops de batterie, etc. Notre bon rhum, bien évidemment, la cassave. Il y a tout ça. Donc, bon, ensuite, on a les guillades habituelles. Et puis, surtout, le poisson de Marie-Galante, qui peut-être n'est pas le même poisson qui est autour de la Guadeloupe, qui est très, très, très goûteux. Je garderai... Les poissons fétiches à Marie-Galante, les poissons préférés des Marie-Galante. Au sein, ils sont plus sur du pélagique, sur du thon. Ils sont très thon. Alors, nous, nous aimons les poissons nasses. Parce que nous aimons aller en bol en mêla, attendre pêcher la cavine. Et puis, nous avons sélectionné ces petits poissons-là. Donc, on aime ça. Moi, ma mère, elle fait une spécialité que je n'ai jamais vu personne faire. Ça, tu sens des gros poissons, d'ailleurs. Il y a qui a nettoyé Bouillon à gros poissons-là. Il y a qui a fait un coup bouillon à éveil. C'est particulier. C'est extraordinaire. C'est comme un caviar de poissons. On trouve des produits d'exception à Marie-Galante. On trouve de très, très bons produits d'exception à Marie-Galante. Et surtout, des produits frais. On a l'avantage à Marie-Galante d'avoir sur toutes les tables des restaurants, que ce soit les restaurants traditionnels ou gastronomiques, des produits extrêmement frais. Voilà. Et donc, on aura droit à tout ça sur les quatre jours. Alors, on ameura. Le centre-ville aussi sera animé. Le centre-ville, pardon, sera animé avec des concerts. Il y a le off en général. Voilà. Le off. Et alors, cette année, nous nous sommes effectivement concentrés sur des artistes, des groupes de Marie-Galante. Voilà. Parce que ce festival aussi, il doit... Alors, lui, il est de Marie-Galante, alors ? Oui, bien sûr. Oui, mais bon, lui, il est dans le in. Il est dans le in. Et dans le off. On veut vraiment donner sa chance aux... Comment dirais-je ? Aux Marie-Galante aussi, aux artistes qui émergent, et aux artistes Marie-Galante pour ce produit. En parlant d'artistes qui émergent, vous savez que nous aurons donc Amura Tessiba, qui a gagné d'ailleurs le concours l'année dernière, donc des talents, et qui va se produire. Voilà. Donc, une chance pour lui ? Pour elle. Pour elle, pardonnez-moi. Une grande chance. Ça va aller à Roche. Une grande chance pour elle. Et puis, c'est super qu'on puisse faire ça sur le festival. Très bien. Donc, Loïc, lui, sera sur le in. Donc, sur la grande scène de Murat. Exactement, c'est ça. J'aurais le privilège de faire l'ouverture, puisque je joue vendredi, le 17, pour la première scène. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est un honneur, une fierté, que de faire cette scène. Vraiment. Donc, ouverture, qu'est-ce qu'on aura pour l'ouverture ? On aura tout le répertoire. Du moins, une partie du répertoire au Newcastle, parce que j'ai une heure de spectacle que j'ai préparée avec des amis. Donc, le chef d'orchestre, ce sera Jérôme Castry. Et donc, je serai accompagné de musiciens. À la base, j'aurai Eric Delblon, Martian Smith à la guitare, Julianne Snegritte à la percussion, Sandy Price et Jenna Legro au cœur. Et qui est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ben voilà, je pense que j'hésite tout le monde. Mais voilà, ce sera vraiment une belle scène. Comment ? Il y aura des petites visites sur le plateau avec toi ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y aura des surprises, je pense. Est-ce qu'il y a quelques petits featurings, ces deux dernières années, notamment ? Ah, que tu apprécies ? Oui, c'est pas mal. Alors, je ne pense pas qu'il y aura les gros featurings, parce que, voilà, c'est une scène qui est... Alors, je n'ai qu'une heure, mais ça va être une heure intense. Et j'invite tous les marégalantais, tous les Guadeloupéens. Et je sais qu'il y a des personnes qui viendront bien au Naudela, de la Martinique, parce qu'il y a des gens qui... J'étais à la Forte de Paris la semaine dernière, des personnes qui m'ont dit qu'elles seront là, qu'elles seront à Marie-Galante. Donc, je pense que ça va être un bon moment, un bon moment à passer. Et on va essayer vraiment d'ouvrir le festival avec de la très, très bonne musique. Alors, en tant qu'artiste, ton avis sur la programmation ? Pour moi, c'est une très belle programmation. C'est une très belle programmation qui mélange les musiciens locaux, musiciens locaux, musiciens caribéens. Donc, il y a une dimension internationale. Or Afaniji, notamment. Or Afaniji, voilà. Et on a aussi Cool and the Gang, donc Kofi. Je pense que c'est vraiment un bon combo, comme on dit, de talent au niveau régional, talent caribéen et talent international. Donc, pour moi, sincèrement, en plus, pour les aficionados du live, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on va pouvoir découvrir, qu'on va pouvoir voir. Chaque soir, on va avoir un mélange des gens, un mélange de styles. Et que des musiciens excellents, que des chanteurs excellents, donc chanteurs et chanteuses. Donc, vraiment, je pense que le public va vraiment s'amuser, va vraiment s'amuser sur ce festival. Une grosse programmation, donc, pour le festival. On l'a vu, on aura Cool and the Gang, donc au niveau international. On a Afaniji, de la Guyane, on a Mohan. avec Mohan. Il y a un peu partout, tout le monde sera... Il y a Kofi, Kofi de la Jamaïque. Il y a le Zouk All Star de Frédéric Caracas. Donc, franchement, j'ai... Il y a Kofi et Rotin. Kofi et Rotin, tout à fait. Non, ça va être vraiment un très, très bon moment. Très bon moment. J'ai presque envie de dire que là, il y a un peu plus d'inoyens. Parce que là... Sur la sélection. Ah non, 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 non. On ne va pas attendre... Aïe ! Parce que là, pour le coup, oui, il y a Tabou Combo aussi, pour le coup, on a vraiment fait une belle place à nos artistes. On dit qu'on ne fait pas assez de place aux artistes locaux. Donc là, vous avez voulu contrebalancer cette année. Oui, enfin, on dit toujours de façon... En Guadeloupe, c'est comme partout d'ailleurs. On ne fait jamais suffisamment pour son territoire, ce qui est faux. Et c'est vrai que là, moi, l'année dernière, j'ai vécu un très, très grand moment avec la composition Zouk, qu'on avait... Oh là là, le nom du coup va me revenir. On a dansé, mais vraiment... On avait dépassé le stade de concert dans Murat. On était comme dans un grand bal avec... Sous les étoiles, en fait. C'était extraordinaire. Et quand je vois toute la place qu'on fait au Zouk et à la musique traditionnelle sur cette 22e édition, je dis, oui, voilà, le travail, on le poursuit. Et on a besoin aussi de grandes têtes d'affiches, j'ai envie de dire, internationales, parce que, voilà, on est sur unis, on n'a pas tous l'occasion de pouvoir sortir et de voir ces artistes-là. Donc, il faut pouvoir le faire. Donc, on a réussi effectivement à faire une très, très belle composition. Et j'en profite vraiment pour remercier le directeur, Cyril Koudou, qui fait un travail quand même extraordinaire, parce que c'est lui aussi qui gère la partie de programmation artistique. Et voilà, d'année en année, c'est vrai que, voilà, on continue de s'améliorer. On est très contents. On monte en gamme. On peut dire qu'on monte en gamme. On monte en gamme, mais si on monte, c'est parce que les festivaliers nous font confiance parce que, vous savez, les gens aujourd'hui sur le Terre de Blues, dès le dernier jour de l'édition, dernier jour de concert, ont déjà réservé l'hébergement pour l'édition d'après, sans même connaître la programmation. Et moi, on m'envoie des fois des petits remarques dans les réseaux comme quoi, ouais, mais Zoka m'était pris là, mais nous pourrons une programmation là. Je veux dire, tout le monde qui connaît le Terre de Blues, je la save, quoi. Je la save que c'est the place to be. C'est là pour nous. il n'y a plus aucun de Pentecôte. Je n'ai pas envie de dire peu importe la programmation, mais ils sont assurés que la programmation sera de toutes les façons de niveau. Donc, ils ne prennent pas de risques. Donc, belle programmation sur le vendredi 17, le samedi 18, le dimanche 19, le lundi aussi. le lundi, le lundi, le lundi, avec les conseils, l'animation, dis-je, l'animation gratuite. Il y a le Happy Monday. L'animation gratuite sur le port. Alors, le Happy Monday, c'est certains restaurants de l'île, donc sur toute l'île, Grandbourg, Saint-Louis, Cap-Esther, qui seront animés parce qu'il y a un soutien qui leur est accordé pour animer ces restaurants-là. Beaucoup aussi avec des groupes du territoire qui pourront s'exprimer. Donc, on aura Dominique Coco et Jean-Michel Routin notamment. Tout à fait. Et le Zouk Orchestra qui seront donc dans les restaurants de Marie-Galande sur la journée du lundi. Alors, eux, ils seront sur le concert gratuit du village. Concert gratuit du village. Voilà. Grandbourg, à Grandbourg. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le lundi soir. Donc, concert tous les soirs. Tous les soirs. Concert, en journée, animation, bouée, manger. Le transport est assuré cette fois-ci. Tout le monde n'est pas obligé de louer une voiture ce coup-ci. Non, ce n'est pas n'est pas obligé parce que de toutes les façons, les voitures sont louées. Les joueurs sont bien. Ils sont très, très bien encore une fois sur cette édition. Mais pour essayer de satisfaire tout le monde, on est quand même obligé d'organiser. On est accompagné en cela par la région, etc. Et je vais venir au partenaire tout à l'heure. mais voilà, il y a un effort qui est fait pour véhiculer les gens, assurer leur déplacement. Mais justement, on voit quelques partenaires dont l'Express. Ils ont eu la livraison justement de leurs nouveaux bateaux. Donc, sur les liaisons, bon, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Alors, l'Express, c'est à assurer. L'Express, c'est à assurer. Il n'y a rien à dire. Les rotations sont très, très bien prévues. Il y en a énormément. Il y a une journée où je crois il y en a 11. Voilà quoi. On peut voir que vous avez mis le paquet, notamment sur le vendredi. Ah oui, oui, oui. Ça va y aller pendant toute la journée. Ah oui, oui, oui. Et les gens sont même déçus de partir le soir. Enfin, sur les derniers bateaux à partir de 17h. On a des déçus. On a des déçus. Mais c'est vrai que là, les gens commencent déjà à monter. Il y a des voitures qui montent par... Comment ça s'appelle là ? C'est le ferry ? Par le ferry. Donc, il y a plusieurs voitures qui arrivent. Les gens arrivent avec leur voiture et leur sac. Et puis, il y en a qui passent vraiment très sincèrement plus d'une semaine sur l'île tranquillement. Voilà. Noé, tu montes quand ? Je monte vendredi matin. Vendredi matin ? Oui, parce qu'on va faire un dernier check jeudi avec l'équipe. Et vendredi, ça va être une grosse journée. Une grosse journée. Je devais rester... Du matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir, jusqu'au lendemain. Je devais repartir le samedi matin. Mais la famille m'a dit non, non, oula, il était tout week-end là. Donc, je vais rester avec la famille à Cap-Esther jusqu'au dimanche. Tranquillement. Et sinon, on peut se rendre à l'office du tourisme pour récupérer aussi ses pas de goodies, pour pouvoir acheter ses pas de goodies. Exactement. On peut se rendre à l'office du tourisme d'abord pour acheter son ticket si on ne l'a pas fait. Je redonne les tarifs. C'est important puisque moi, je suis l'agent commercial de l'événement. Parce qu'il y a tarif normal, il y a tarif VIP. Alors, il y a tarif normal. Donc, on a un tarif résident. Donc, il faut résider d'armes à garantir. On le poncie aux places à l'accueil de l'office du tourisme. On a un tarif pour le vendredi de 40 euros. Et chaque concert, donc, samedi et dimanche 18 et 19, 50 euros. Et le passe 3 jours, 120 euros. Alors, 120 euros pour 3 jours de concert exceptionnels. Je crois que c'est donné. On est sur une moyenne de 40 euros par concert. Sachant effectivement que sur chaque plateau, il y a plusieurs artistes internationaux et effectivement aussi locaux. Il y a un tarif aussi étudiant parce qu'on n'oublie pas les étudiants. C'est vrai que souvent les jeunes nous disent « Ouais, mais vous nous oubliez un tout petit peu. » On fait l'effort de plus en plus. Donc là, on a Kofi, on a tout ça, on a tout ça. utilisé. Mais c'est combien ? Utilisé. Alors, je donne le tarif étudiant, étudiant, chômeur, plus de 65 ans. C'est-à-dire que peu importe ta situation, tu peux venir au Festival Terre de Blues. Vendredi, donc, c'est 30 euros. Samedi et dimanche, c'est 35 euros. Et les jeunes, Zotepay, utilisez PassCulture à Zot. Ah, le PassCulture fonctionne ? Normalement. En plus ? D'accord. OK. Donc, ça restera abordable. Achetez vos tickets. Il y a la solution camping pour ceux qui n'ont pas de gros financements. Il reste quelques places, effectivement, en hébergement. Voilà, effectivement, voilà. Qui va s'occuper de la réa ? Qui va s'occuper de ? De la réa, de nous filmer tout ça, puisque tout ça va être retransmis en partie. Alors, tout ça va être retransmis. C'est une demande officielle. Alors, quand elle a dit, vous êtes là, vous êtes toujours là. Vous n'êtes qu'à monter, vous n'êtes qu'à descendre pour notre grand plaisir. Vous êtes là. Donc, on a la chance de vous avoir. Tu veux que je te donne les autres aussi ? Mais bien sûr. Mais, oh, tu les connais. Je crois que Canal, Canal, Canal est toujours de la partie. Non. Ah, ils ne sont plus de la partie. Cette année, Canal n'est pas là. Comment ça se fait ? Parce que nous avons revu et nous avons fait évoluer. C'est plus pour Canal 10. Tout ça ? Bon, regarde, regarde où je suis la veille de l'événement. Non, mais si, c'est pas à moi. Zot piqué pédit, qu'elle nous paca basote aillé en Guadeloupe. Donc, voilà. Moi, je prends. Canal non. Alors, Guadeloupe, Guadeloupe la première. Donc, Canal, il sera là. Guadeloupe, Guadeloupe la première. Guadeloupe, pardon. Oh là là. Guadeloupe la première. Et puis, on a encore plusieurs autres petits... Tout le monde sera là, Roury. Mais pas Canal. Bon. Moi, je ne dirai rien. Sans commentaire. Oui, sans commentaire. D'autres partenaires aussi dans la région, forcément. Alors, les partenaires institutionnels. Parce que, et je suis obligée de le dire, je suis présidente de l'Office du tourisme parce que je suis élue communautaire. Donc, ça veut dire qu'à l'Office du tourisme, vous avez des élus. Ce qui veut dire que les événements que nous faisons, ce sont des événements qui sont des outils de pilotage du territoire. Donc, le festival Terre de Blues à l'origine, c'était ça. C'était combler, trouver un espace où on pouvait faire venir les gens sur Mayan. On a trouvé, effectivement, celui-ci. Donc, à l'époque, il y a plus de 20 ans. On peut dire que c'est le premier festival qui a perduré, finalement. Le premier gros festival de musique internationale qui a perduré dans le temps. En Guadeloupe, je veux dire ? Oui, en Guadeloupe. Oui, nous sommes très fiers de ça. Nous sommes très fiers de ça. Nous avons su sécuriser, non sans mal, jusqu'à aujourd'hui, non sans mal. Mais je le dis, peut-être que c'est parce que, justement, c'est un outil de pilotage du territoire, notamment dans le domaine touristique et donc économique, et parce que nous sommes soutenus par des institutions. Parce que je ne sais pas si, effectivement, une manifestation comme ça qui serait portée uniquement par des privés pourraient et sauraient perdurer. On a un modèle économique peut-être à adapter ou à améliorer ce l'événement, mais pour l'instant, on sécurise. OK ? Donc, il y a la région qui intervient, normale, puisque la région est en charge quand même du développement économique. Ça ne se discute absolument pas. Le département, parce que, met à disposition Murat pour l'événement, ce qui est vraiment extraordinaire. franchement, Murat, c'est le cadre qu'il fallait. Yusundu, l'année dernière, vraiment, c'était vraiment magique. Le département nous accompagne aussi avec une subvention qui a augmenté depuis la dernière édition, donc l'édition, la 21e édition. Voilà. Nous avons aussi donc la communauté de communes. En fait, c'est un événement qui est organisé par la communauté de communes et l'Office du tourisme. Nous, nous sommes mandatés, si vous voulez, par une convention. La CCMG nous demande, la communauté de communes de Marie-Alente, donc les trois communes nous demandent d'organiser cet événement tout en sachant que le Terre de Blouse, donc, c'est une marque qui est déposée, c'est un nom qui est déposé par l'Office du tourisme. Donc, c'est nous qui pouvons effectivement l'exploiter. OK ? Ensuite, donc, on a d'autres partenaires, notamment cette année, et ils ont mis du temps, ils ont mis du temps, ils ont mis du temps, mais on est très contents. La CCI ? Ah. Parce que bon, on parle d'activité économique aussi, donc quand même... Normalement, il devrait être l'Office. la CCI est là, cette année. Voilà, ils ont fait un gros, gros, gros effort et on les remercie pour ça. Il y aura un petit peu de PLV pour les restaurateurs, pour les commerçants ? Je ne sais pas trop comment... Je crois qu'ils mettaient des sets de tables, parfois, à disposition, des choses comme ça. Alors, nous, on a des sets de tables qu'on distribue pour l'événement, donc après, la CCI fait ce qu'elle a fait, mais la CCI est partenaire à part entière sur les événements. Voilà. sans oublier, j'ai quand même oublié, c'est important, parce que nous avons sollicité le ministère de l'Outre-mer et de l'Intérieur qui nous ont aussi accompagnés parce que, notamment, sur l'Intérieur, nous avons eu à la surprise une très, très grosse facture l'année dernière pour la prise en charge de la sécurité avec les... les gendarmes, etc., ce qui ne se faisait pas... Une facture plutôt importante. Combien d'un facture ? Une facture plutôt importante. On veut le montant. On veut le montant que vous allez éviter cette année. On va éviter à peu près 30 000 euros sur ça. 30 000 euros, quand même. C'est important. OK. Donc là, ils sont partenaires. Entre ça, plus les... Voilà. Donc là, voilà, on a un petit peu avancé là-dessus. Je pense qu'ils comprennent quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un outil de développement pour nous. ce n'est pas une organisation privée. Donc tout le monde essaye petit à petit de... Il faut porter sa pierre à l'édifice quand même. Absolument. Absolument. Donc le ministre de l'Intérieur qui a répondu positivement. Qui d'autre ? Alors, qui c'est que j'ai oublié ? Si tu me poses la question, c'est que j'ai oublié quelqu'un ? Non, ce n'est pas noté sur ma fiche. On peut oublier, si tu veux. Qui c'est que j'ai oublié ? Mais je déconseille. Je déconseille. Qui c'est que j'ai oublié ? Il n'y a pas d'acteurs privés ? Oui, on en a plein. Enfin, on en a plein. Oui, on en a. On en a. Où est-ce que j'ai mis toute ma liste ? On a Karu Kero. On a Karu Kero. On a plusieurs. On a Digicel. On a Zikla. On a Corsair. On a une agence aussi qui nous accompagne. West Indies Voyage. Elle fait des miracles. Elle fait vraiment beaucoup de miracles sur la question des hébergements, etc. Je ne pourrais pas tous les citer. Citroën, qui d'autres ? Total, Nespresso. Mais Arolle, il faut mettre ton écran un peu plus gros, Arolle, quand même. En tout cas, les privés suivent. En tout cas, visiblement, les privés suivent. Oui. Donc, c'est un bon deal pour eux, finalement. Oui, les privés suivent. Vous savez, on a la réputation du festival n'est plus à faire. J'ai envie de dire, le travail a été fait. Ils savent qu'ils ont une très, très belle visibilité. L'une des nouveautés aussi, c'est que pendant les phases de concert, pendant les concerts sur les phases de changement, de plateau, voilà, merci. On va avoir aussi des vidéos de partenaires, des choses comme ça. Donc, voilà, ça, on a aussi amélioré ça. On a regardé un petit peu aussi ce qui se faisait dans la Caraïbe. Donc, voilà, on a ramené ça. On est contents. Et ils seront contents aussi. Il faut les intéresser. Ils peuvent mettre des petits billets par la suite aussi. Autant avoir de bons partenariats d'entrée de jeu. Ah oui. Comme ça, ça va. On a de très bons partenaires. Et la plupart renouvellent vraiment leur partenariat chaque année. Très bien. Alors, on va revenir quand même sur le jeudi, sur le vendredi, donc le 17. Tu nous as dit une heure de spectacle. J'ai vu qu'il y avait candidat dans la programmation. Oui, ça, c'est pour le Léoise. Donc, c'est dans la soirée du vendredi. C'est toujours dans la soirée du vendredi. Donc, ce sera après toi. En général, le Léoise, c'est le vendredi soir. C'est le vendredi soir. Tradition. C'est la tradition. Tradition, on respecte ça. Après les concerts, on va dans le Léoise. Parce que le Léoise, ça gagne jusqu'à l'un de la même temps. Justement. Mais c'est pour ça, tu seras dans le Léoise. Mais je vais passer. Je vais passer. Attends, je suis obligé de passer. Oh, il est obligé de passer. Attends, candidat, c'est le grand maître. Faut m'aller ouvrir le Léoise. C'est ça, c'est qu'ils auront la Cogbo. Ah oui, non, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, j'étais venu pour dire au public de venir me voir en concert. Mais rien qu'on écoute à Josélène, j'ai envie de me voir. Tu vois ça, hein ? T'as vu ça ? Agent commercial, comment on dit ça ? Mais il faut bien le voir dans le festival. J'ai pas le choix. C'est ma responsabilité, j'ai pas le choix. Yo, et moi. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau donc nous présenter la 22e édition du Festival Terre de Blues. J'ai oublié, très très important parce que notre festival ne se fait jamais sans parrain. Ah oui ! Ouais, ouais, Donc on a un parrain, on a personne de Pierre Carfournet. Pierre Carfournet qui... Qui est ce monsieur Carfournet ? Monsieur Carfournet est aujourd'hui à la retraite mais il a été attaché de conservation du patrimoine à Murat. Donc c'est lui qui connaît toute l'histoire de Murat, etc. Et encore voyons grand, grand fausse bail parce qu'il a fait un travail extraordinaire. C'est un historien aussi sur plusieurs questions sur Magalante. il a écrit des ouvrages dédiés à Magalante et surtout c'est un musicien. En plus. Donc on a l'habitude de le voir tourner sur Magalante donc c'est un excellent musicien et voilà qui de mieux cette année pour pouvoir finalement représenter ce thème que nous avons choisi aussi. Donc voilà monsieur... Pierre Carfournet. Monsieur Pierre Carfournet. C'est un peu le chargé de transmission du chargé du château Murat en fait. Voilà le chargé de transmission de l'histoire de l'âme auprès de la population voilà qui n'a pas encore été d'ailleurs remplacée. Je lance un appel au département. Ah mais il est déjà à la retraite en tout cas. Oui il est à la retraite. Mais pas encore remplacé. Non. Le département s'occupe de ça parce que c'est important on ne peut pas laisser notre patrimoine comme ça. nous sommes un peuple qui a une grande culture de l'oralité. On se dit beaucoup les choses. Les écrits c'est important mais voilà il aurait fallu pendant il a toujours parce qu'on essaie de rendre hommage à nos anciens pendant qu'ils sont en vie mais pendant il a toujours il a vraiment envie mais on a parlé de transmettre aussi ça directement à quelqu'un qui prendrait sa suite sinon c'est notre histoire qui meurt et c'est l'histoire de Magalantais où c'est qu'il meurt. Clairement. Donc l'appel est lancé au conseil départemental il faut effectivement nommer un nouvel attaché de conservation du patrimoine pour le château Murat. Dernière précision et puis j'arrête de monopoliser tout ça pour le déplacement j'ai oublié aussi de dire qu'il y aura une navette qui fera pointe à pied de Saint-Louis donc ça permet aussi de pallier à peut-être On ne sera pas obligé d'aller à Grandbourg quoi. On ne sera pas obligé d'aller à Grandbourg. On arrive à Grandbourg systématiquement. On peut arriver à Saint-Louis aussi. On n'est pas obligé c'est la grande porte d'entrée c'est Grandbourg mais voilà sur Saint-Louis aussi on peut arriver avec la navette Ferry-Carrie-Ferry la journée donc voilà il va y avoir ça. Une navette jusqu'à 23h30 le dimanche. Voilà tout à fait. Vous avez pensé à tout. Excellent. En tout cas merci encore une fois pour cette présentation donc du 22ème festival Terre de Blues à Marie-Galante. il y aura effectivement une très grosse programmation ça va commencer avec Loïc Ambulé dès le vendredi il y aura le Liros par la suite le samedi qu'est-ce qu'on aura le samedi ? Tu m'as mis une colle à chaque fois c'est pas possible le samedi je vais revoir on a coffee on peut les laisser découvrir aussi puisqu'il y aura tous les soirs oui tous les soirs tous les soirs le samedi je crois que c'est coffee c'est bien ça je crois que c'est c'est dimanche bon mais écoutez allez sur les sites allez sur les réseaux comme il y a une grosse programmation on te pardonne oui mais merci parce qu'il y a une grosse programmation le programme il est vraiment riche les artistes qui vont passer sont vraiment exceptionnels donc non non forcément on avait une découverte c'est dans tous les cas c'est pas le choix voilà alors rendez-vous sur terredeblouse.com et vous avez aussi un QR code qui est disponible donc sur les réseaux n'hésitez pas à vous rendre sur la page de terredeblouse.com pour avoir une idée complète du programme mais comme vous allez tout regarder de toute façon vous allez tout apprécier merci encore une fois d'être venu sur ce plateau la prochaine fois qu'on voit Loïc c'est sur scène donc ce vendredi pour madame Gilles Laballe on vous voit à l'office du tourisme à Marie Galante dès quand ? vous descendez quand ? dès demain je crois il n'y a pas de temps non mais on n'a pas le choix pour le job une bonne soirée à vous on se retrouve demain ok prenez part aux vibrations qui feront battre le coeur de Marie Galante du 17 au 20 mai pour sa fin de deuxième édition le festival vous promet un tableau d'artistes exceptionnel Koulang de Gang Fadidji Kofi Tabu Kombo Moran Voyer Coco et Rotin et bien d'autres ne ratez pas ces 4 jours de musique et de fête à Marie Galante la région Guadeloupe facilite votre mobilité avec des navettes vous permettant de vous déplacer sur toutes les îles durant le festival le festival Terre du Blouse 2024 un événement organisé par la communauté des communes de Marie Galante et l'office du tourisme de Marie Galante en partenariat avec la région Guadeloupe partenaire majeur exclusif le département Corsair West Indies Voyage et l'Express des Yves plus d'informations sur www.interdeblouse.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada